Bonjour, nouveau rendez-vous de Belbonjour la Guyane et aujourd'hui je me trouve dans une librairie, la librairie, la légende du colibri que vous connaissez peut-être pas encore, qui se trouve à la rue Chelscher, une très belle librairie dédiée notamment à la lecture mais aussi au BD, vraiment très sympa. Et j'ai rendez-vous ce matin avec Étienne Jean-Baptiste qui vient de sortir le Bélia d'Aimé Césaire. Bélia pour Césaire. Pourquoi un tel ouvrage ? Pourquoi maintenant ? Eh bien l'auteur il est là, juste là, regardez. Je vais le rejoindre. Étienne, bel bonjour. Bel bonjour Tannou. Comment ça va ? Eh bien ça c'est bien. Ça c'est bien ou en forme ? Oui mais en forme. Oh normal. Alors, Étienne, Bélia d'Aimé Césaire. C'est toute une histoire je suppose. Ah oui, parce que ça c'est un grand événement, notamment en 2008. lors des obsèques d'Aimé Césaire et entendre cette foule et tout, on peut dire presque tout un pays, chanter Bélia pour Césaire, normalement une danse que vous connaissez ici aussi également, qui a son pendant aussi en Guadeloupe avec le Padjambelle, où normalement c'est dans les moments festifs. Et pourquoi un Bélia funéraire ? Voilà la question. Alors justement, un Bélia funéraire, c'est vrai que ça nous avait interpellé, ça nous avait marqué, voir cette foule depuis le stade de Dillon suivre effectivement le cercueil de Césaire jusqu'à la Joyau. C'était impressionnant, c'était même crispant à un moment donné. Pourquoi ce choix ? Comment les gens se sont livrés à, je ne sais pas moi, une telle chanson pour Césaire ? Ben alors, le personnage y est quand même pour quelque chose. Pour quelque chose. Les conteurs ont pour habitude de dire que, en fait, que les obsèques sont le prétexte et le mot c'est le texte. Donc Mécésaire c'est le texte. C'est le texte au sens de la négritude avec Léon Gontrin Damas d'ici, Guy Tyrolien. Et donc ça fait remonter des fondements.